Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Walterry, le facétieux. Les gens qui n'y connaissent rien à la bande dessinée sont capables de citer Hergé, Maurice, Franquin, Peyo, Uderzo et peut-être deux ou trois autres. Les gens qui n'y connaissent rien à la bande dessinée sont capables de citer quelques héros comme Yakari, Okotsuno, Les Tuniques Bleues et Natacha. Il est de ces personnages qui sont si forts que leurs auteurs sont cachés derrière eux. Ainsi, Natacha, l'hôtesse de l'air, est l'arbre cachant son formidable auteur François Walterry et tout le reste de son œuvre foisonnante. Charles-Louis Detournay nous invite à découvrir le dessinateur dans cette biographie passionnante. Charmé depuis l'enfance par les journaux de Spirou, Tintin et Mickey, Walterry raconte sa jeunesse à la première personne jusqu'à ce jour inoubliable de 1963 où, accompagné par sa mère, il décroche un rendez-vous chez Dupuis avec Yvan Delporte, rédacteur en chef de Spirou. Le jeune homme deviendra assistant chez Peyo. Il croisera la fine fleur d'un âge d'or incroyable, Jigé, Franquin, Maurice, Will, Tillieu, Westerlaine, Déribe, j'en passe. Le service militaire ne l'empêchera pas de continuer à dessiner. À son retour, il rentrera définitivement dans la cour des grands. Peyo lui confiera rapidement le dessin de Benoît Brisefer. 1970, une page d'histoire du journal Spirou s'écrit avec l'arrivée de Natasha, première héroïne de BD, quelques semaines seulement avant Yoko Tsuno. Occupant les absences de Peyo, fort sollicité, Walterry crée les aventures de l'hôtesse de l'air la plus célèbre du monde sur scénario d'un certain gosse qui connaîtra le succès avec le Scrammestache. Plus tard, viendra le petit Bouchik, le vieux bleu, puis Rubin. À côté de l'auteur public, De Tournay raconte également le Walterry intime. On vit à ses côtés les joies et les drames qui ont émaillé sa vie. La mort de son père, malade d'Alzheimer, et le retour à Chérat de son village d'enfance. Cinq années de travail auront été nécessaires à Charles-Louis De Tournay pour mener l'enquête. Si le livre commence comme une biographie, il se transforme en recueil d'anecdotes. Si pour bon nombre d'entre eux, le métier d'auteur de BD est une entreprise solitaire, François Walterry a toujours été entouré d'une bande de copains qui témoignent ici d'une vie de partage et d'éclat de rire. Walterry le facetieux, par Charles-Louis De Tournay et par vos éditions Kénès. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501